Générique Les Togolais attendent le prochain gouvernement, le gouvernement de Victoire Tomega Dogue, la dame nommée Premier ministre le lundi dernier. Le gouvernement n'est pas encore disponible, on va essayer de voir pour ce nouveau gouvernement quels vont être les chantiers prioritaires, mais également à quoi ce gouvernement va pouvoir ressembler pour satisfaire les attentes des populations. Ce sont toutes ces questions que j'aborde avec mon invité du jour, Nuitité Freddy Mela. Yindo, coucou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samuel. Vous êtes le président de vision et initiative positive du président Forgna Singbe. J'aimerais commencer par cette question au niveau de VIP Togo. Comment est-ce qu'on a accueilli la nomination pour la première fois dans l'histoire du Togo d'une femme à la primature ? Merci Samuel pour l'opportunité de cet échange. Je dirais qu'au niveau de VIP Togo, nous avions salué la nomination dernière le lundi, en l'occurrence, de madame Vitua Tomega Dogue comme première nomination féminine à la tête du gouvernement tougolais. Et donc, non seulement cette nomination est une nomination historique, mais en même temps, elle ouvre en quelque sorte la voie à la jeune féminine de pouvoir oser, de pouvoir croire que quand on est femme, on peut aussi briguer des postes de nomination au sommet de l'État. Et donc, nous avions accueilli ça avec un grand satisfait-ci et nous lançons en même temps un appel à la jeunesse féminine togolaise et africaine de pouvoir aussi se battre pour s'offrir dans l'avenir des postes de ce genre. C'est une dame que vous avez vue aux affaires. Vous pensez qu'elle a la carure pour le job ? La carure, je pense qu'elle l'a. Parce que vous ne douterez pas avec ce qu'elle a fait déjà près de 8 ans dans le gouvernement, depuis qu'elle est nommée ministre. Elle a géré beaucoup de portefeuilles. Et en plus, depuis la sortie de l'ancien ministre de l'administration territoriale, en l'occurrence, M. Pascal Akosbelou-Boudjona, de la direction du cabinet de la présidence de la République, voilà, elle a été nommée parallèlement au ministère du Développement à la base, à ce grand poste. Et donc, étant donné que le chef de l'État a vu la vision qu'il a toujours voulu imprimer à ce pays, l'a gardée à la fois au ministère du Développement à la base, où elle gère tout ce qui concerne le développement et l'entrepreneuriat des jeunes, et en même temps, à la direction du cabinet de la présidence de la République, je pense que les compétences qu'elle est en train de faire valoir sont à la hauteur de la satisfaction de celui qui l'a nommé. Alors maintenant, je le disais, on attend de pied ferme son gouvernement, elle-même, elle a été nommée lundi dernier. La passation de services est intervenue, j'allais dire juste 2 ou 3 heures après, parce qu'entre le temps où ça a été communiqué à la télévision nationale, au journal de la mi-journée, puis vers 15 heures, passation de services. Les choses sont allées très vite, donc les gens se sont dit, peut-être que sur papier, le gouvernement était déjà là, mais on est jeudi, et que nenni ? Oui, c'est normal. C'est une réalité en matière de gouvernance politique, et le peuple togolais, ou bien les peuples, ne doivent pas, en quelque sorte, se subjuguer à la place des décideurs. Et donc, il arrive d'un moment, c'est vrai, qu'il puisse y avoir coïncidence entre les attentes de la population et les décisions des instances qui gouvernent, ou bien qui dirigent un pays. Mais ce n'est pas tout le temps que les choses doivent aller à l'appareil, parce que celui qui dirige a souvent lui-même ses calculs, qu'il a su l'échiquier politique. Et je pense que la nomination le lundi a dû respecter un certain azangla, au niveau des priorités. C'est intervenu plus de sept mois après la présidentielle. Peut-être que, vu les réalités du terrain... Plus de six mois après sa prestation de serment, on parlera des réalités du terrain, il n'y a pas plus de gens sur Togo qu'il y en a en France, qui forment un gouvernement très rapidement, deux, trois semaines après l'élection majeure. Oui, après tout, on a les questions de souveraineté nationale à l'intérieur des États aussi, qui vont considérer... Quand ça va très mal, on considère toujours la souveraineté. Non, ce n'est pas quand ça va très mal, mais aujourd'hui, nous sommes en face d'une décision majeure. Nommé un premier ministre face aux réalités que nous avons aujourd'hui. Les questions de développement, le Covid-19, l'éducation, qui a été vraiment battue, enfouée par cette pandémie du Covid. Beaucoup de choses, la santé des populations sont à régler. Et donc, je pense que tout ça a pu jouer et a amené le chef de l'État et l'équipe dirigeante qui est directement autour de lui. Je vais parler des conseillers stratégiques qui travaillent avec le président de la République. Les sept mois en question ont pu leur permettre de faire les calculs les plus judicieux afin de nous proposer ce qu'il sera meilleur pour l'avenir politique de notre pays. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il appartiendra au chef de l'État de décider quand il voudra. Ce n'est pas quand il voudra. Là, nous allons sortir de la démocratie peut-être pour commencer à rentrer dans nous. Parce que vous n'oubliez pas que le gouvernement, lui-même, on a un nouveau premier ministre, mais le gouvernement est dans les affaires courantes. Et quand c'est des affaires courantes, tout le monde sait que ça ne bouge pas beaucoup. Absolument. Mais aujourd'hui, voilà un coup de sifflet qui a été engagé. L'essentiel, ce n'est pas de critiquer ou bien de mener des débats autour de la nomination et du délai que le président a pris avant de faire cette nomination. Mais je pense que nous devons tourner maintenant le regard vers l'équipe qui sera mise en place et les réalités du terrain. Comment cette équipe qui va sortir après le gouvernement que Mme Vitua Togbé va nous sortir dans les prochains jours ou les prochaines heures ou les prochaines minutes. Donc, l'urgence doit être de voir comment cette nouvelle équipe va prendre en compte les réalités des Togolais. Comment cette nouvelle équipe va faire face aux défis que traversent les Togolais et commencer à trouver les questions les plus situées pour faire face à ces exigences-là. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut accélérer la cadence ? Accélérer, oui. Mais en allant lentement, et sûrement, c'est mieux d'aller rapidement pour encore créer plus de problèmes pour, en quelque sorte... Il y a huit mois qu'on a fait la présidentielle. Oui, huit mois, c'est... On ne va pas lentement. Huit mois, ce n'est pas huit ans. Oui, mais on ne va pas lentement. Là, c'est quand vous dites qu'il vaut mieux aller lentement et sûrement. Huit mois après, on a pris le temps qu'il faut pour voir qui peut faire quoi, quelles sont les priorités, surtout ces priorités que le Covid est venu imposer. Lentement, lentement, lentement par rapport à la formation du gouvernement, oui. Il faut aller encore plus lentement que ça ? Lentement, pas concernant le délai des sept à huit mois dont vous parlez. Mais moi, je parle de lentement par rapport au lundi à aujourd'hui. La nomination du Premier ministre, ça fait à peu près trois jours, pour ne pas dire le quatrième jour. Et maintenant, il faut aller lentement dans la composition des équipes parce que moi, je préfère qu'on prenne le temps de prendre les pions qu'il faut et les mettre aux places qu'il faille. Parce qu'il ne sert à rien de composer une équipe. Peut-être à la façade, les photos qui vont sortir dans les différents journaux dans les prochains jours seront peut-être des belles images. Mais le quotidien du Togolais, s'il n'est pas impacté positivement, je dis positivement, je pense que ça ne sert à rien. Donc, c'est en ce niveau que moi, je dis que le Premier ministre ou bien la nouvelle Première ministre qui vient d'être nommée a le temps d'aller lentement, c'est-à-dire le nombre de jours que cela va lui prendre, pour pouvoir maintenant produire une équipe qui sera maintenant l'équipe gagnante. Moi, je préfère qu'on forme une équipe gagnante que de proposer juste quelque chose pour répondre aux aspirations du peuple. Est-ce que classe O2 vous a convaincu ? Je pense que j'avais déjà répondu à une pareille question pour dire que les prestations de classe O1 et O2, à mon avis, méritent d'être notées à la moyenne. Et au-delà, surtout pour classe O2. Et parce qu'il faut voir les défis qu'ils font face aux gouvernants. Il ne faut pas juste voir les attentes des populations. Il faut faire un parallèle. C'est les attentes qui sont les défis des gouvernants. Non. Ils ne sont pas là pour leurs beaux yeux. Absolument. Maintenant, il faut faire le parallèle entre l'effort que le gouvernement met en œuvre pour pouvoir régler les défis. Il ne faut pas juste voir les défis, mais il faut voir également les mesures que ce gouvernement prend pour pouvoir y arriver. Et quand on analyse bien et quand on voit qu'un gouvernement s'est battu, moi, je veux qu'on soit juste, qu'on reconnaisse ce qu'ils ont fait de bien. Et maintenant, s'il manque, ou bien s'il y a à refaire, je pense que maintenant, Mme Daubé, elle est mieux placée. Elle était la directrice du cabinet de la présidence de la République. Je pense que tous les portefeuilles des autres ministres sortants passaient sous ses yeux, sur sa table. Et donc, je pense que sa nomination aussi a également quelque chose à voir avec le fait qu'elle était à la direction du cabinet du président. Et c'est parce que, quelque part, on la considère comme quelqu'un qui maîtrise presque tous les portefeuilles. Et donc, dans l'ombre de la direction du cabinet de la présidence, elle était en quelque sorte un premier ministre bis. Donc, je pense que maintenant, on lui donne l'opportunité à elle d'agir. Voilà ce que nous devons attendre tous pour voir qu'est-ce qu'elle va nous produire. Alors, elle est maintenant aux commandes depuis lundi. On attend son gouvernement. Quelles doivent être ses priorités, à Mme Daubé, dans le contexte actuel surtout ? Merci pour cette question que je juge très pertinente. Parce que, pour répondre à cela, il faut prendre les deux prototypes de personnes. qu'il y a à l'intérieur de Mme Vitua Daubé. C'est-à-dire, d'abord, une ministre qui gérait le portefeuille du développement à la base et en même temps, une directrice de cabinet à la présidence. Et quand je fais la somme de ça, on voit à la fois quelqu'un qui peut gouverner et quelqu'un qui est en même temps capable de gérer les ministres. Puisque, qu'est-ce que je veux dire ? Il y a une différence entre diriger et gouverner. Diriger, c'est imprimer en quelque sorte une dynamique à une équipe qu'on gère directement devant soi. Mais gouverner, c'est diriger ceux qui dirigent. Et donc, elle, aujourd'hui, elle avait déjà eu ces deux tendances-là, étant à la fois ministre, c'est-à-dire elle dirigeait, et étant directrice de cabinet, elle était en même temps en train de gouverner de l'autre côté. Et aujourd'hui, si on met le gouvernement dans les mains de cette dame, je pense qu'elle est à la hauteur et qu'elle va nous donner peut-être les meilleurs arguments dans les prochains jours pour pouvoir apprécier son travail. Question de priorité, je répondrai en disant, face à la réalité que nous avions connue depuis l'aube de 2020, jusqu'à ce jour après la présidentielle, avec la pandémie du Covid qui a touché tous les domaines des activités humaines, le premier domaine qu'il faille toucher comme priorité, c'est la santé, à mon avis. La santé parce que le Covid n'a pas seulement créé que des malades ou des guéris, ou, excusez-moi, tout en rappelant les condoléances aux populations et aux familles qui ont perdu leurs êtres chers à travers cette crise de Covid-19. Mais également, le domaine de la santé en lui-même a reçu beaucoup de coups, c'est-à-dire on a pu comprendre quelles sont les limites. Très moribond avant... Voilà, on a pu comprendre quelles sont les limites et les valeurs de ce domaine-là. À qui la faute ? Le ministère, je veux aller loin dans la réponse avant de revenir sur la faute et à qui la situer. Donc, je disais que la pandémie nous a permis de voir les limites et les valeurs du ministère de la Santé. Et aujourd'hui, le gouvernement qui va sortir doit commencer à se préparer pour essayer de faire plus par rapport à ce domaine de la santé comme une première priorité. De là, je tombe dans l'éducation parce que l'école... Sur la santé, ça m'intéresse parce qu'on va toucher les domaines prioritaires. Je posais la question, vous avez évoqué la situation de la santé. On ne peut même pas parler de système de santé. On a vu le coronavirus est venu montrer une défaillance totale dans ce système. À qui la faute ? La faute appartient à l'histoire. C'est-à-dire ? À l'histoire parce que ce pays n'a pas été dirigé par une même personne. Et aujourd'hui, pour faire le ménage, je pense qu'on doit faire en quelque sorte un état des lieux. Et quand on fera un état des lieux, on va situer les responsabilités. C'est vrai, c'est vrai. Ça viendra jusqu'au sommet. La faute est au gouvernement, c'est ça. Je viens. Parce que la question de la santé au Togo, même vous les journalistes, vous êtes bien placés pour nous en faire en quelque sorte un éventail de propositions. Parce que vous êtes tout le temps en train de faire des enquêtes autour de ce ministère. Et donc, je vous l'ai dit tout simplement, quand nous allons résoudre... J'ai l'impression que vous fiez ma question. Si nous voulons résoudre ce volet de santé au Togo, je pense que nous devons aller lentement. Faire les états des lieux, c'était ce que j'étais en train de déduire tout à l'heure. Aller jusqu'au fond. Vous avez le même président qui est là, qui avait promis un état général, enfin, les états généraux de la santé et de l'éducation. Depuis plusieurs années, on ne les a pas vus venir. Absolument. Quand vous proposez encore un nouvel état des lieux, je ne sais pas si vous oubliez que c'est la même personne qui est au pouvoir. Et il n'est jamais trop le temps pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, la faute au gouvernant, c'était juste la réponse que moi j'attendais. La faute au gouvernant, je ne peux pas situer ça directement. Pourquoi ? C'est eux qui dirigent. Pourquoi ? C'est eux qui dirigent et ils n'ont pas fait de la santé leur priorité. Vous ne me laissez pas répondre. Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Allez-y. Je le dis ainsi parce que quand on dirige une équipe, on peut imprimer une action ou une décision. Et étant donné qu'on est en hiérarchie, on fonctionne en hiérarchie dans l'administration, parfois, la faute ne vient pas de la tête ou bien du sommet, vous comprenez, de la gouvernance. Parfois, c'est les structures qui sont intermédiaires. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'état des lieux. C'est la même personne qui norme ces gens. Absolument. On peut nommer une personne parce qu'on lui a fait confiance. Et quand on parle même dans le domaine juridique d'abus de confiance, c'est parce que c'est imprévisible. Quand vous nommez que vous ne le suivez pas après, ce n'est pas la faute à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qu'on ne le suit pas. Le problème, c'est que c'est ce qui m'intéresse dans ce débat d'aujourd'hui. Pour diriger un pays, et aujourd'hui, par rapport à la formation du nouveau gouvernement, c'est un étalon que vous êtes en train de toucher et qui doit aider la nouvelle première ministre, oui, je préfère l'appeler la ministre. Vous avez un pays où la santé est comme aux abandons. Vous avez un pays où on a construit de belles routes, on a construit de beaux bâtiments, mais en plusieurs années de gouvernance, on n'a pas été capable de sortir un seul hôpital de référence. Je reviens. Et l'hôpital qui porte le nom du père de l'indépendance est appelé un mouroir. Je reviens à votre question, parce que ça m'intéresse pour ne pas la laisser m'échapper, pour dire ceci, que le gouvernement que Mme Vidoua Dogbé se prépare à nous présenter, à tout le peuple togolais, prendra en compte, à mon avis, cet étalon que vous venez de toucher. Parce qu'aujourd'hui, nous devons faire un travail de fond. En fait, moi je dis souvent, on peut avoir perdu assez de temps. Mais dès qu'on prend conscience qu'on a perdu assez de temps, c'est déjà un grand pas pour commencer à aller vite et aller vers le développement. Et c'est ce que je veux proposer en matière de santé dont vous parlez. Beaucoup de choses se sont passées dans ce pays et qui ont échappé même, et qui ne provenaient même pas des sommités qui dirigent ce pays. C'est là que je dis qu'il faut situer les responsabilités. Il y a de simples agents dans les hôpitaux qui ont créé en quelque sorte des pertes en matériel à nos centres de santé. Ou au moment où ça se passait, ça ne venait même pas du tout du directeur du CHU. Vous dites quand même quelque chose sur laquelle la presse tirait la sonnette d'alarme. Moi je ne me rappelle plus combien d'articles un journal comme l'Alternative ou Liberté ou d'autres journaux ont fait sur ces genres de sujets. On considère que ces presse, bon, parce qu'elles sont politiquement ceci ou cela, on ignore. Et après vous nous dites que non, oui, c'est qu'il y avait des gens qui géraient mal, mais comme l'autorité ne savait pas ça. Comment cette autorité ne sait pas quand la presse tire la sonnette d'alarme ? Je me rappelle, le président de la République s'est déplacé lui-même. Ça dit qu'en même temps, avec son équipe et certains ministres clés de son gouvernement au CHU, un après-midi, parce qu'il a eu des informations qui peut-être lui avaient été cachées ou bien qu'il n'avait pas reçu, peut-être pas le passé. Et en même temps, il est parti directement, il a fait des réunions séances tenantes, il a pris des décisions qui ont donné naissance au renouveau qu'on est en train d'assister plutôt au niveau du CHU de l'OME. Moi, je crois qu'il y a eu un renouveau. Parce que si on vous fait l'éventail, si on vous fait l'éventail, permettez-moi de vous répondre, parce que cette émission m'intéresse beaucoup. On a une priorité qui intéresse beaucoup les Togolais, la santé. Parce que je vous rappelle un sondage à Probaromètre qui datait de 2014 ou 2015 qui disait que la santé est devenue la priorité numéro 1 des Togolais. Absolument. Et donc, si on fait l'éventail des réalités du CHU, Suvanus Olympio, et en même temps, les mesures correctionnelles que le président avait mises en place, si vous avez eu à prendre connaissance du document, je pense que si on n'est pas tellement strict ou un peu méchant, on devrait applaudir. Je peux vous citer l'exemple du centre qu'on a changé aujourd'hui, un centre de prise en charge du Covid, le CHU de Kégué. On avait acheté un scanner pour ce centre il y a quelques années. Le président était là pour inaugurer le scanner. Le scanner n'a jamais fonctionné. Ça, ce n'est pas la faute à quelqu'un. L'autorité numéro 1 était là. L'autorité numéro 1 était là. On lui avait projeté des images qui ne venaient pas de ce scanner. Si le scanner n'a jamais fonctionné, vous n'allez pas me dire que c'est la faute au médecin, c'est la faute à quelqu'un qui était là, non ? Et à votre avis, c'est la faute au président ? C'est vous de répondre aux questions. Non, si vous répondez, moi je vais vous répondre. Non, moi je pose les questions. Absolument. Et c'est là que je vous disais que pour former ce nouveau... Vous semblez des douanaires, je ne sais pas si c'est pour ça que je... Non, permettez-moi d'aller dans les belles réponses. Pour former ce gouvernement, voilà les questions que vous êtes en train de poser qui doivent nous permettre d'apporter les éléments des réponses qui peuvent peut-être être utiles à ceux qui nous dirigent. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Et donc, sur cette question de Scanner, je vais vous dire ceci. J'avais parlé de la notion d'abus de confiance qui, sur le plan juridique, est imprévisible. Parce que si tout... On a abusé de la confiance du président... Laisse-moi terminer parce que je veux répondre à ta question. Oui, je voudrais qu'on ait dit aussi... Si l'abus de confiance est imprévisible, ça veut dire que c'est de bonne foi que le président a voulu équiper le CHR Kégué. Et là, il a confié la mission à des gens qui sont censés normalement exécuter cette mission de façon positive. Et je vous dis, si la confiance du chef d'État a été abusée, à quelque part, directement, on ne peut pas lui imposer la faute. Oui, mais plusieurs années après... Maintenant, la mesure correctionnelle... La mesure correctionnelle qui doit être prise autour de ces genres d'incidents qui se sont produits dans certains domaines, dans certains ministères par le passé. C'est la somme de tout ça qui doit maintenant interpeller le nouveau ou bien la nouvelle première ministre pour qu'elle puisse essayer de voir. Et j'en avais parlé une fois. Il faut maintenant essayer de traiter avec ce qu'on appelle la qualité en matière de ressources humaines. Quand on vise le développement, il ne suffit plus de nommer des gens à cause de peut-être leur histoire ou bien à cause de leur gabarit ou à cause de telle connivence ou autre. Il faut maintenant chercher sur le plan éthique, surtout l'éthique. Parce que moi, je me rappelle le théoricien de sciences politiques, Raymond Aron, qui disait qu'on ne peut pas dissocier la politique et la morale. Parce que si on dissocie la morale de la politique, ça devient une politique totalement immorale ou amorale. Alors, aujourd'hui, je pense que cette question de qualité en ressources humaines vient d'être réglée ces histoires-là qui se sont émaillées, qui se sont passées et qui ont émaillé le passé de notre pays. On va venir à un autre secteur très prioritaire. Et ça m'amuse d'en parler parce que quand je préparais cette émission, je regardais, je ne vais pas lire le secteur de l'éducation, je regardais une vidéo tournée dans... La personne disait que c'est à une centaine de kilomètres de la ville de Mango. Et quand vous voyez l'état de l'école, et des écoles comme ça, il y en a beaucoup. Moi, je vis à quelques kilomètres de Lomé. Quand vous venez dans la zone où je vis aujourd'hui, quand les nuages sont noirs, les élèves sont obligés de rentrer à la maison. On est à 15 ou 20 kilomètres de Lomé, là. Donc sur ce plan aussi, c'est comme si on a échoué finalement dans l'éducation. Vous n'avez pas l'impression ? On n'en a pas fait une priorité ? Oui. En tant que journaliste, votre mission, c'est elle que vous êtes en train d'ob... C'est elle que vous êtes en train d'accomplir. Et votre mission, c'est d'observer, de critiquer. Et de proposer... Non, je ne critique pas seulement. Non, et de proposer. Maintenant, pour répondre à cette question, moi, je ne parlerai pas d'échec. Je parlerai peut-être de négligence. Mais je ne parlerai pas d'échec. De négligence de qui ? Je parlerai de négligence. De qui ? De nous tous. Quand on parle de l'État, on parle d'abord de nous tous. On a mis des gens à la tête de cet État. Bien sûr. Des gens ont montré qu'ils étaient capables de gérer. Bien sûr. Ils sont allés supplier pour avoir la confiance des populations. Tout à fait. Et on leur a donné cette confiance. Tout à fait. Et vous nous dites que c'est la faute à nous tous. À nous tous. Permettez-moi de vous éclaircir. L'éducation incombe aujourd'hui à nous tous. Et quand ailleurs, on parle d'initiatives locales, et il y a eu de belles écoles qui ont été construites. Les égiles, les égiles. Donc, je pense, dans cette localité à laquelle vous faites allusion, que les structures ou bien les institutions locales qui sont en place dans ces zones-là, le moins qu'elles puissent faire, qu'elles puissent faire, excusez-moi, c'est de répertorier ces genres de manquements et de produire des projets et soumettre maintenant, non seulement aux structures de l'État qui sont dans la zone, mais en même temps, parallèlement aux ONG. Il y a aujourd'hui beaucoup d'ONG qui accompagnent l'État en matière d'éducation surtout, et surtout de santé intercommunautaire. Et je pense que s'ils relaient l'information, si peut-être c'est leur voix, l'écho de leur voix qui ne parvient pas aux structures du gouvernement, cette voix pourrait parvenir aux structures de ces ONG qui ont un carnaval à exécuter avec les accords qu'ils ont signés avec l'État togolais. En même temps, il y a des gens qui disent que quand vous vendez votre éducation à des ONG internationales, vous êtes sûr de n'avoir aucun bon résultat parce qu'ils contrôlent tout, même jusqu'à votre programme d'éducation. Et vous voyez aujourd'hui, notre programme, il est top sous l'aide. C'est le même qu'on utilise depuis des années. On forme des gens qui ont la tête bien remplie, mais qui ne savent rien faire d'autre. Le seul mot que je vais en quelque sorte extraire de votre question avant de répondre, c'est vendre. Et je ne suis pas sûr que le chef de l'État a vendu notre éducation. Je n'ai pas dit ça. Mais vous avez parlé des ONG. Je vous dis qu'il y a des gens dans leur réflexion qui disent que quand vous vendez... Oui. Et moi, j'ai extrait ça de leur réflexion. Vous voulez vous reposer sur les ONG pour développer le système éducatif qui appartient à chaque pays. Il y a un problème. J'ai extrait le mot vendre. Et aujourd'hui, je vais vous répondre franchement pour dire que j'avais sorti un livre en 2014 intitulé Le pacte du succès. Et lors de la conférence qui devait faire le lancement officiel de ce livre, j'avais parlé de la promotion de l'éducation. Pour dire quoi ? Pour dire que cette question que vous avez posée, elle est pertinente. L'éducation, c'est la formation des futurs cadres de demain, des élites gouvernantes de l'avenir. Et comme tel, on ne doit pas blaguer avec l'éducation d'un pays. Et là, cette question, je pense que le nouveau gouvernement doit la prendre au sérieux. et essayer de mettre non seulement en place un ministre qui va essayer de faire le tour de table de cette question, de rassainir le milieu éducatif togolais depuis le pré-scolaire jusqu'à l'université, mais en même temps, de ramener la réalité des bourses de mérite. Parce qu'aujourd'hui, certaines associations de promotion de l'excellence sont en train de s'évertuer à le faire dans certaines régions, en octroyant des prix aux jeunes élèves qui sont les plus méritants. Mais il faut maintenant réveiller ou restaurer les structures étatiques qui accordaient directement ces bourses. C'est vrai que l'université continue d'accompagner certains étudiants, mais il faut que ça soit à l'international, comme ça se fait. Par exemple, moi, qui suis en train de te parler, mon père qui m'a mis au monde, il a fait 10 années d'études du université en Allemagne juste à cause d'une bourse, où il n'avait même pas déboursé 1 000 francs. Donc, voilà un peu des choses que le gouvernement doit prendre en compte pour le secteur de l'éducation. Autre grande priorité dans le secteur actuel, et ça, c'est la pandémie du coronavirus qui l'impose aussi, c'est l'économie. Il faut relever cette économie-là. Et c'est peut-être une chance qu'on a aujourd'hui le président de la République qui est lui-même économiste. Et vous avez le premier ministre également qui est économiste. C'est une bonne nouvelle pour le secteur économique. Et on a un bon ministre de l'économie. Il y aura de belles propositions pour la relance économique. Pour relever l'économie, je pense qu'il faut saluer d'abord les initiatives mises en place par le gouvernement et en même temps par le chef de l'État qui avait, en début de l'année passée, donné l'ordre pour qu'au niveau de l'OTR, on puisse revoir même les taxes et les tarifications concernant les jeunes entreprises pilotées par des femmes et les jeunes. Et en même temps, il a octroyé un quota de 20% pour les jeunes entrepreneurs. Et ça, c'est des initiatives à saluer et à renforcer. Peut-être pourquoi pas aller au-delà des 20% à les 20%. Maintenant, l'économie en elle-même. L'économie en elle-même. Il faut commencer par encourager à outrance. Je pèse bien le mot à outrance l'initiative privée et personnelle. Aujourd'hui, on ne peut plus développer. L'éducation dont on parlait, il faut commencer par former nos enfants à l'entrepreneuriat, peut-être. L'entrepreneuriat depuis le primaire. Et là, ça va commencer à créer dans le mental de nos jeunes élèves l'esprit de créativité et de compétitivité. Parce que s'il n'y a pas la compétitivité, on ne peut pas produire. La production est mue par la compétitivité. Ce désir d'exceller et d'aller de l'avant, de faire mieux que les autres. Et c'est ça qui a amené les pays à s'industrialiser quand on parle du côté de l'Occident. Et cette fièvre de compétition et de vouloir faire mieux vers l'excellence doit revenir dans nos mentalités et permettre maintenant aux jeunes entreprises qui sont en train d'être accompagnées par les différents programmes mis en place par le chef de l'État et le ministère du Développement à la base de donner encore plus de moyens à ces jeunes promoteurs de ces entreprises afin que ceux qui peuvent commencer à s'industrialiser puissent le faire. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise si on ne peut pas aller vers l'industrialisation. Je vais créer ce lien très rapidement puisqu'il nous reste une minute entre l'économie dont nous sommes en train de parler et puis la consommation locale. Vous avez au niveau du Togo beaucoup de producteurs qui font de très belles choses. Moi j'avoue, j'ai fait esprit aujourd'hui d'être dans cette tenue parce que c'est le mois de la consommation locale. On attend des autorités là-bas aussi des actions très fortes pour booster la production locale. Et je pense que pour saluer cela je dois d'abord dire merci pour ce mois qui a été décrété mois de la consommation locale. Je pense pas l'Uomoa il me semble ou l'Union africaine, je ne sais plus trop. Oui, et donc je pense qu'on doit maintenant instaurer une journée à chaque niveau que ce soit une journée des jeunes pour la consommation locale une journée des femmes puisque aujourd'hui nous avions une primature dirigée par les femmes l'Assemblée dirigée par une femme et puis le secrétaire général de la présidente dirigée par une femme mettre aussi en valeur la consommation de tout ce qui est soit le vestimentaire Le président de la République devrait aussi donner l'exemple parce qu'il est tout le temps en veste, en chemise il faudra aussi qu'il encourage les producteurs locaux moi je voudrais le voir en passant dans ça par exemple Il sera très légal Il l'a fait de temps en temps surtout au cours de cette campagne Je ne l'ai pas vu J'ai juste vu qu'il a mis une écharpe tissée locale ça c'est insuffisant C'est déjà un grand début C'est insuffisant Vous voyez le Ghana ils ont cette tradition le Burkina carrément c'est devenu une habitude Il faut qu'on en vienne là on doit en finir avec ses vêtements à la française à la française Et je pense que ce n'est pas tomber dans les oreilles d'un sou puisque nous sommes sur une antenne internationale et je connais les oreilles qui nous écoutent à peu près et je sais que le président de la République a déjà écouté il a capté ce que vous avez dit et dans les prochains jours il va vous supprimer J'espère Merci d'être passé répondre à nos questions C'est toujours un plaisir de partager votre plateau Merci beaucoup Nous allons marquer la pause Le temps de regarder le journal et puis regard croisé après Sous-titrage ST' 501